L'affaire fait tâche en plein cesse et le feu sous l'égide américano-russes. Moscou et Dama reprochent à la coalition internationale conduite par les États-Unis d'avoir conduit les frappes aériennes contre une position de l'armée syrienne dans l'est du pays qui ont tué ce samedi au moins 30 soldats. Près de l'aéroport de Dérésor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Aude. La Russie évoque d'ailleurs un bilan beaucoup plus lourd de l'attaque qui aurait tué 62 soldats et fait une centaine de blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour des consultations. Urgence dans la nuit. La Russie avait demandé cette réunion d'urgence. Un accroc dans la trêve, ses frappes interviennent au cinquième jour d'une trêve fragile en Syrie négociée par Washington et Moscou. La Russie a aussitôt rejeté ce samedi sur les États-Unis la responsabilité d'un éventuel échec du cessez-le-feu. Juste après les quatre frappes effectuées par les avions de la coalition, les militants de l'ONU ont lancé une offensive, explique le communiqué russe. Faisant état des combats acharnés avec les terroristes dans la zone près de l'aérodrome. Si ces frappes s'expliquent par les coordonnées erronées des cibles, « C'est une conséquence directe du refus de la partie américaine de coordonner avec la Russie ses actions contre les groupes terroristes en Syrie », souligne l'armée russe. La Russie accuse par ailleurs ce samedi l'opposition modérée syrienne d'avoir fait échouer le cessez-le-feu. Attribuant une cinquantaine d'attaques visant l'armée syrienne aux rebelles et aussi à la coalition internationale. L'aveu des Américains ce samedi soir, les Américains ne niquent pas leur responsabilité dans la dernière attaque de la coalition main invoque une erreur. La Syrie est un théâtre d'opérations complexes avec différentes forces militaires et milices agissant dans un périmètre proche, mais la coalition ne ciblerait jamais intentionnellement une unité militaire syrienne. Indique un communiqué du commandement des forces américaines au Moyen-Orient sans com'. La coalition va se pencher sur les circonstances de cette frappe et voir si des leçons peuvent en être tirées. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5 la dotnet.